Musique Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photography et bienvenue dans cette série où nous apprenons à nous servir de Photoshop pas à pas. Dans l'épisode précédent, nous avons vu l'outil de sélection qui, comme son nom l'indique, nous permet d'opérer une sélection à l'intérieur d'un document. Alors aujourd'hui, je m'apprêtais à faire l'enregistrement d'un autre épisode couvrant un autre outil de Photoshop quand je me suis aperçu que j'ai oublié de faire mention la fois dernière de quelques fonctionnalités de l'outil de sélection. Alors avant de passer à cet autre outil, nous allons voir ces quelques fonctionnalités que j'ai oubliées. Alors pour ce faire, nous sommes dans Photoshop et nous allons ouvrir un nouveau document et on va faire donc CTRL N ou CMD N sur le Mac et puis on va choisir un arrière-plan transparent. Voilà. Et puis on fait OK et puis maintenant on va zoomer en grand en faisant CTRL ou CMD 0 pour l'ouvrir aussi grand que notre écran. Alors vous remarquez qu'on a un fond qui ressemble à un échiquier. Quand vous voyez ce fond-là, c'est le signe de transparence. Voilà. Donc notre document est transparent. Et la dernière fois, je vous ai dit, quand vous sélectionnez l'outil de sélection, vous cliquez, vous déplacez, vous faites une sélection. Nous opérions dans le style normal en fait de l'outil de sélection. C'est-à-dire que vous voyez ici, on a l'option normale qui est sélectionnée pour le style. Mais on en a d'autres, c'est-à-dire qu'on peut descendre et choisir « Taille fixe ». Et à partir du moment où vous avez « Taille fixe », maintenant vous pouvez rentrer des valeurs pour la largeur et la hauteur de votre sélection. Alors ici, ils sont exprimés en pixels. Et donc si je clique une fois dans notre document, je n'ai plus besoin de déplacer mon curseur comme avant pour dessiner cette sélection. Photoshop connaît déjà les dimensions, donc il nous dessine notre sélection. Alors vous remarquez que là, la sélection, elle est de 200 pixels sur 400 pixels. Mais j'aurais pu très bien choisir d'autres unités que le pixel. Par exemple, j'aurais pu choisir 1 cm sur 1 cm. Voilà. Et là, maintenant, quand je clique, je me retrouve à avoir un carré de 1 cm sur 1 cm. Vous remarquez également la petite fenêtre près de mon curseur qui m'indique les coordonnées X et Y qui vont forcément changer quand je change, quand je déplace ma sélection. Alors, si vous ne savez pas quelles sont toutes les unités que vous pouvez utiliser, en fait, il vous suffit simplement d'aller dans les préférences de Photoshop. Alors si vous êtes sur un Mac, vous faites Photoshop CC, préférences. Si vous êtes sur un PC, c'est sous le menu édition. Et dans les préférences, vous allez dans Unités et règles. Et dans Unités et règles, vous remarquez ici, on a un panneau qui dit Unités, règles et pixels. Alors par défaut, Photoshop est configuré pour que la règle soit en pixels, mais vous pouvez la mettre en pouces, centimètres, millimètres, points, picaces et pourcentages. Je vais le laisser en pixels pour l'instant. Et puis la fameuse règle, eh bien, elle est là, elle est en haut. Alors je ne vous l'ai pas montré la dernière fois. Pour l'afficher, il suffit simplement de faire affichage, règles, voilà, ou contrôle ou commande R, et puis vous cliquez pour la cacher. Donc là, je fais contrôle ou commande R pour la réapparaître. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une correspondance entre l'unité utilisée par les règles, qui est en pixels là. Et vous voyez, on a notre sélection qui est exprimée en centimètres, et ça fonctionne tout à fait très bien. Alors un autre style que vous avez, c'est aussi la proportion fixe. Alors là, vous ne rentrez plus non plus, vous ne rentrez pas, pardon, les dimensions de votre sélection, vous mettez simplement le ratio, donc la proportion entre la largeur et la hauteur de votre sélection. Donc du coup, quand je clique sur mon document, eh bien là, Photoshop ne m'a pas le dessiné. Je vais être obligé de déplacer mon curseur, mais là, vous voyez que je peux définir mon rectangle petit ou grand, mais la proportion reste la même, donc je me retrouve à avoir une hauteur qui est trois fois plus grande que la largeur. Alors si je voulais l'inverse, eh bien je peux cliquer sur ce petit bouton ici, qui va nous inverser les valeurs, donc maintenant ma largeur va être trois fois plus grande que ma hauteur. Voilà. Alors, je pense que ces trois fonctions de style sont intéressantes à connaître. Alors, c'est vrai que pour la photographie, vous n'aurez pas l'occasion d'utiliser des valeurs très fixes, mais bon, si vous voulez faire des cadres, si vous travaillez sur une photo, que vous avez besoin de mettre des titres ou d'autres choses dessus, qui ait une dimension définie, à ce moment-là, il est bon de connaître ces options-là. Et puis n'oubliez pas, Photoshop a commencé avec la photographie, mais n'est pas uniquement un outil dédié à la photo. On a beaucoup de designers qui utilisent Photoshop, notamment pour le web et autres, et donc ils ont besoin d'utiliser des valeurs précises dans leurs documents. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de le savoir. Alors une autre fonctionnalité aussi, que je n'ai pas mentionné la dernière fois, c'est qu'on a notre sélection ici, et puis si je veux la déplacer, eh bien je peux déplacer ma sélection. Mais des fois je fais ma sélection, comme on a vu la dernière fois, je la remplis par exemple, là donc remplir, avec la couleur de premier plan, donc qui est le noir, ma couleur de derrière plan c'est le blanc, donc je vais remplir avec le noir. Et puis donc là vous remarquez que quand je déplace mon curseur, et que je rentre à l'intérieur de la zone sélectionnée, vous remarquez donc que mon curseur change d'icône en fait, on passe de la croix du sniper à une icône de flèche blanche, avec une petite icône qui représente en fait une sélection dessous. Si je clique et que je déplace, vous voyez qu'en fait je ne déplace que ma sélection, je ne déplace pas tout le contenu. Pour déplacer le contenu, il faudrait que je coupe tout. Donc là je fais CTRL Z pour revenir à ma sélection de départ. Il faudrait que je coupe tout ça et que je puisse le déplacer. Alors comment faire ça ? Eh bien il suffit simplement, quand votre curseur est à l'intérieur de votre zone sélectionnée, d'appuyer sur la touche CTRL ou la touche COMMANDE sur un Mac, et vous remarquez que d'un seul coup mon curseur change, et maintenant je me retrouve à avoir une flèche noire et une paire de ciseaux en dessous. Eh bien ça, ça vous indique que vous pouvez couper votre contenu. Donc maintenant, si je clique et que je déplace, vous remarquez que toute la zone peut être déplacée. En fait j'ai coupé ma zone sélectionnée avec son contenu et je le déplace où je veux. Alors une chose à savoir néanmoins, c'est que là si je désélectionne, et que je fasse une sélection directement sur mon canevas, donc sur mon document qui est transparent, je peux le déplacer comme on a vu, mais si je reste à l'intérieur et que j'appuie sur cette touche CTRL, COMMANDE sur le Mac, j'ai bien les ciseaux qui apparaissent, mais si je clique, là je vais avoir un message d'erreur. Vous voyez en fait le message d'erreur est simple, il nous dit que c'est impossible de déplacer la sélection, car la zone sélectionnée est vide. Eh bien oui, il n'y a pas d'information. Quand j'ai pu déplacer là, c'est parce que j'avais du noir. Ici je n'ai aucune information, donc comment je vais pouvoir couper quelque chose de transparent ? Ça n'a pas de sens. Alors que si je coupe quelque chose qui est un petit peu transparent, mais à partir du moment où j'ai un petit peu d'informations, comme le coin du noir, je me replace à l'intérieur, j'appuie sur COMMANDE, CONTROL, et là je peux déplacer ma sélection, là il n'y a pas de problème. Alors vous remarquez une chose, c'est que si je fais une sélection, ici là en plein milieu du noir, et que je mets à l'intérieur, CTRL, COMMANDE, j'ai les ciseaux qui apparaissent, je clique et je déplace. Vous remarquez qu'en fait là maintenant, à l'intérieur de la zone qui a été coupée, je vois bien le fond de mon document, qui est un fond transparent, donc je vois l'échiquier au milieu. Et bien ça c'est propre au document qui est transparent. On va voir que ce n'est pas le cas quand on est dans un document qui n'est pas transparent. Donc là je vais créer un nouveau document, et je vais choisir la couleur blanche. Alors couleur blanche, voilà, je fais OK, et puis je vais zoomer, voilà pour agrandir. Alors là je vais faire une sélection, et puis disons que je vais changer les couleurs. Alors je vais passer, la couleur de premier plan va être rouge, et la couleur d'arrière-plan, et bien on va la mettre bleue, comme ça. Et puis je ne vais pas remplir cette sélection, je n'ai pas besoin de la remplir, puisqu'elle est déjà blanche. Et blanc est une couleur dans Photoshop, contrairement à ce qu'on a pu apprendre au primaire. Alors là je me mets à l'intérieur de ma sélection, si j'appuie sur aucune touche, pareil, je peux déplacer la sélection elle-même, et si je veux couper cette zone sélectionnée, et bien je vais appuyer sur CTRL ou CMD sur un Mac, on a les ciseaux qui apparaissent, je clique. Quand je vais cliquer et déplacer, qu'est-ce que vous croyez qu'on va voir dessous ? Est-ce qu'on va voir les chiquiers ? Et bien non, on ne va pas voir les chiquiers, regardez ce qu'on voit. La raison pour laquelle on ne voit pas les chiquiers, c'est tout simple. Notre document n'a jamais été transparent. On a créé un document qui est blanc. Alors Photoshop avait besoin de nous montrer une couleur à l'endroit où j'ai coupé ce fameux blanc. Et bien cette couleur, en fait c'est la couleur d'arrière-plan. C'est toujours la couleur d'arrière-plan. Que l'on soit sur un fond blanc ou un fond d'une autre couleur, ce sera toujours la couleur d'arrière-plan. Et là, si je m'amuse à changer cette couleur, à passer en vert par exemple, et je fais une autre sélection, comptant le bleu et le blanc par exemple, je me mets à l'intérieur, je fais apparaître les ciseaux avec la touche, pardon, CTRL ou CMD, je clique, je me déplace, vous voyez, on a bien le vert. Voilà, alors là on était sur un fond blanc, si je crée un nouveau document et puis je fais un fond noir, vous voyez, je fais OK, je l'agrandis, je fais une sélection, et bien là je mets à l'intérieur, CTRL ou CMD, je clique, je déplace, et vous voyez, on a bien la couleur de fond qui apparaît, qui est le vert, et non pas l'échec. Voilà cette petite fonctionnalité que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Il n'y en a pas d'autre, on a tout vu, de ce qu'il y avait à dire sur l'outil de sélection. Le seul bouton là, si vous vous demandez à quoi ça sert, améliorer le contour, et le contour progressif ici, on verra ça dans un autre épisode, puisque ce n'est pas limité simplement à cet outil de sélection. Donc en attendant la prochaine fois, et bien c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez bien, capturez-le, et puis jouez dans Photoshop. Ciao ! Sous-titrage ST' 501